Co-buzz, co-buzz de Guy Diffinon, je ne suis pas à genoux devant Yamaha, je veux seulement vous montrer la marque, dire qu'on y est bien. On est toujours au festival son et images qui s'est tenu le 18 et le 19 octobre, ici au Novotel de la Tour Eiffel, pour voir les nouvelles gammes d'enceintes et d'amplis signées Yamaha. Il y a un truc important, c'est cette chose là. Regardez, c'est petit, c'est une barre de son. C'est un projecteur sonore plutôt, qui fête les 10 ans du projecteur sonore, parce que Yamaha est quand même l'inventeur du concept. Rappelez-vous, il y a 10 ans, il sortait un énorme projecteur sonore avec tout plein de petits haut-parleurs à l'intérieur. Ils avaient inventé le concept. Là, pour fêter ça, il sort cette chose qui coûte quand même, attention, tenez-vous bien, ça coûte 1000 euros. C'est quand même pas rien. C'est un projecteur sonore sur 7.1 canaux, donc le son est diffusé de façon spatiale, avec bien sûr le ricochet sur les murs qui fabrique le signal 7.1, mais ça marche également en stéréo les enfants. 1000 euros, mais la bonne cam. Il y a ça également, qui a été présenté à l'IFA de Berlin. Cette petite chose qui coûte 500 euros. C'est les socles sonores, vous savez que c'est la grande folie des socles sonores. Il y en a partout, toutes les couleurs, tout est formidable. L'appareil est bien sûr compatible Wi-Fi, NFC, il y a du son qui sort de partout. Enfin bref, Yamaha est vraiment un pro de l'affaire, mais je garde l'affection particulière pour les projecteurs sonores. Venez voir également d'autres systèmes qui sont ici, qu'on a déjà présenté sur Coboz, ainsi qu'un peu ailleurs. C'est les systèmes Relit. Voici les systèmes Relit, ce sont donc des enceintes. Ici, il y a deux enceintes. C'est la 60e, de la 170 qui doit être la plus grosse, je pense. La voici, la voilà. Les couleurs, c'est disponible en plusieurs couleurs, en trois coloris. Une application qui va avec, regardez, vous pouvez moduler la lumière. Le son est diffusé sur 360 degrés, c'est très intéressant. Le prix doit être de 449 euros, c'est ça ? 499 euros, méditons dans l'oreillette avec le prompteur, regardez comme c'est merveilleux. Vous pouvez tout gérer avec l'application pour la LSX 170 et certainement pouvoir faire la même chose avec la plus petite. Bien entendu, voilà, deux produits absolument intéressants que moi j'adore particulièrement parce qu'en plus c'est beau, ça sonne bien. Et moi j'ai toujours kiffé Yam, il y a bonne marque japonaise, il n'y a pas de problème là-dessus, tout va bien. Au lécoeur, merci. Regardez comme c'est beau. Si vous n'êtes pas gentil, moi je vous la balance. C'est on envision les enfants. Merci Coboz ! Sous-titrage ST' 501